J'ai eu 18 au bac de français, mais avec le recul, je pense que j'aurais pu faire encore mieux. C'est pour ça que je me suis replongée dans le programme du bac de français avec les professeurs de mon institut pour vous offrir un cours extrêmement synthétique, efficace et surtout stratégique. Grâce à ce cours, vous devriez être en mesure de vous rendre au bac de français le plus sereinement possible pour décrocher une super note. Et je vous promets que si cette vidéo dépasse les 20 000 likes et les 1000 commentaires, je répondrai à toutes vos questions en commentaire et j'élaborerai pour vous des fiches de révision complètes qui seront disponibles en description. Vous savez donc ce que vous avez à faire, likez, commentez et profitez de la vidéo. Réfléchissons stratégiquement. Votre programme du bac de français est composé de 4 thèmes. Le roman, la littérature d'idées, le théâtre et la poésie. Pour chaque thème, je vais vous faire une partie connaissances. On va les aborder tous les 4 de manière chronologique. Et grâce aux connaissances que vous allez acquérir dans cette vidéo, vous gagnerez des points que vous choisissiez, commentaires ou dissertations. Et pour chaque thème, je ferai évidemment des zooms sur les œuvres que vous avez à étudier. On commence tout de suite avec le roman. Déjà, il faut savoir que le nom roman apparaît au XIIe siècle. Tout simplement parce qu'il est écrit en langue romane. Et ça, c'est assez important puisque on est dans une époque dominée par le latin. Mais nous n'allons pas nous attarder trop sur cette époque parce que si vous tombez sur le roman au bac de français, ce sera à partir du XVIe siècle. Et à cette époque, c'est le roman humaniste qui domine. Le XVIe siècle, c'est celui de Montaigne, Ronsard et Rabelais, qui est d'ailleurs l'auteur de Gargantua. Et cette œuvre, Gargantua, est d'ailleurs un super exemple de roman humaniste car Rabelais met vraiment le thème de l'éducation au centre de son œuvre, qui est une véritable parodie des étapes initiatiques pour devenir chevalier. Ce thème est traité d'une façon grotesque et comique pour critiquer tout ce qui ne va pas dans la chevalerie et dans l'éducation à l'époque. Ensuite, au XVIIe siècle, trois types de romans vont se succéder. Le roman pastoral, le roman héroïque et le roman d'analyse. Le XVIIIe siècle, lui, est beaucoup plus connu pour sa littérature d'idées. Il faudra donc attendre le XIXe siècle pour que le roman revienne sur le devant de la scène. D'ailleurs, il va faire bien mieux que ça puisque le XIXe siècle est considéré comme l'âge d'or du roman. Et les principaux genres qui vont le composer sont le romantisme, le réalisme et le naturalisme. Je vous propose donc qu'on fasse un petit point sur chacun de ces mouvements puisqu'ils tombent régulièrement au bac de français. Quand on parle de romantisme, on parle à Victor Hugo, Alfred de Musset ou encore Alexandre Dumas. Retenez que le roman romantique reprend les codes du lyrisme personnel. En gros, ça signifie l'utilisation du jeu. Retenez aussi que le romantisme va souvent brouiller les pistes entre la réalité et la fiction. Par exemple, Alexandre Dumas, avec les trois mousquetaires, va s'inspirer de faits historiques, de faits qui se sont vraiment déroulés, mais il va ajouter de la fiction dedans. Ensuite, toujours dans le même siècle, on a le mouvement réaliste. Beaucoup de gens et d'écrivains en ont marre des personnages trop parfaits qu'ils trouvent dans les romans romantiques. Ils veulent des personnages plus humains, qui leur ressemblent plus, avec des qualités mais aussi des défauts travaillés. Et ainsi, certains romanciers comme Stendhal, Balzac ou encore Flaubert vont s'appuyer sur des faits divers relatés dans la presse, des documentaires. Ils vont aussi suivre des vraies personnes de milieu populaire pour pouvoir écrire de manière plus réaliste leurs personnages. Et Stendhal a d'ailleurs une magnifique citation pour illustrer ce nouveau genre. Un roman, c'est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Qui signifie qu'en lisant un roman, le lecteur doit se retrouver dans certains des personnages, comme un effet miroir. Gardez donc en tête que les caractéristiques du mouvement réaliste sont beaucoup de descriptions, que ce soit des descriptions de lieux ou même de personnages. La construction mythiculeuse de traits psychologiques. Souvent les personnages traversent les romans, c'est-à-dire que quand le roman s'arrête, ce n'est pas la fin du personnage. On va souvent avoir d'autres romans qui vont parler de ce même personnage. Et la quatrième caractéristique, c'est que les romanciers vont vraiment prendre en compte le contexte politique de l'époque. Ils vont faire une sorte d'analyse de la société dans leur roman. Et le mouvement naturaliste va aller encore plus loin. Le mouvement naturaliste, c'est vraiment une volonté d'écrire un roman expérimental à la limite du scientifique. Comme l'explique Zola, je cite, « L'objectif est d'illustrer les théories scientifiques en matière d'hérédité notamment. » Et donc je vous ai dit que le XIXe siècle, c'était l'âge d'or du roman, mais sachez que la suprématie du roman va se confirmer au XXe siècle. Déjà parce qu'il va s'adresser à un public beaucoup plus large, mais aussi parce qu'il va savoir se réinventer. En effet, au XXe siècle, on assiste au retour du lyrisme personnel, encore ce jeu qui revient. On peut prendre comme exemple « Voyage au bout de la nuit » du célèbre Céline, où le narrateur-personnage raconte son expérience de la guerre des tranchées, ses voyages en Afrique, en Amérique, en tant que médecin des pauvres. Et de tout cela, il tire des leçons de vie pour le lecteur. Et maintenant que vous connaissez les mouvements littéraires et les propriétés du roman, on va passer à l'analyse zoom des œuvres que vous avez à étudier. Pour chaque œuvre, je vais vous donner deux citations clés, qui sont pour moi les plus importantes pour réussir votre épreuve, car elles sont vraiment liées à votre parcours, donc les sujets y feront forcément référence. En d'autres termes, j'ai choisi les citations les plus stratégiques. On commence donc par Manon Lescaux de l'Abbé Prévost, dont le parcours proposé est « Personnage en marche, plaisir du romanesque ». Je vous propose de retenir la citation suivante, qui est très courte, très simple. « Je suis prêt à tout quitter pour l'amour de Manon ». C'est une citation prononcée par le chevalier de Grieux, et qui illustre vraiment la position marginale qu'il est prêt à adopter pour l'amour de Manon. Elle montre totalement comment le désir passionné peut amener un personnage à sortir du cadre, à sortir d'une vie parfaitement ordonnée, pour rejoindre une vie guidée par l'amour romanesque. Donc on est parfaitement dans le thème. Et la seconde citation que je vous propose, elle caractérise le personnage de Manon cette fois-ci, puisque le chevalier de Grieux dit cela pour la décrire. « Il ne fallait pas compter sur elle dans la misère, elle aimait trop l'abondance et les plaisirs pour me les sacrifier ». Et si je vous ai proposé ces deux citations, ce n'est pas un hasard, parce que finalement, elles montrent une dualité. D'un côté, la première citation montre que le chevalier de Grieux est prêt à tout abandonner pour Manon, et de l'autre côté, on voit que ce n'est pas réciproque, Manon n'est pas prête à faire la même chose. On comprend donc que cette histoire va finir mal, et ça, ça donne un certain plaisir au lecteur. Donc on est encore au centre de l'intitulé du parcours. Plaisir romanesque, parce qu'en tant que lecteur, on va prendre du plaisir à tourner les pages, voir les rebondissements, et on va avoir peur pour les personnages, tout en sachant ce qu'il va arriver, une fin tragique. Ensuite, si vous avez étudié le roman d'Honoré de Balzac, La peau de chagrin, dont le parcours qui vous est proposé est Les romans de l'énergie, création et destruction, je vous donne une première citation. C'est une citation prononcée par l'antiquaire que vous pourrez placer dans quasiment n'importe quelle dissertation, puisqu'elle représente vraiment le parcours étudié. En effet, pour l'antiquaire, le désir et le pouvoir sont des énergies destructrices, tandis que le savoir, le fait de cultiver sa sagesse, est une énergie créatrice. La seconde citation que je vous propose, elle est très originale, elle n'a rien à voir avec l'œuvre, puisque c'est une citation de Baudelaire, mais nous avons un élève qui l'a utilisé l'année dernière dans une dissertation justement sur la peau de chagrin, et cet élève a eu 19. Donc si vous l'utilisez bien, c'est parfaitement relié à l'œuvre de Balzac et vous pouvez totalement l'utiliser en dissertation. Baudelaire dit, je cite, « Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Ça signifie que nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons, nous désirons toujours autre chose, alors qu'en réalité, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. » Et cette leçon, Raphaël va la prendre à ses dépens puisque ses désirs conduiront à la régression de la peau de chagrin et donc à sa mort. Et si vous étudiez Colette, si d'eau suivie des vrilles de la vigne parcourt la célébration du monde, je vous propose cette citation. « Je ne suis jamais plus heureuse que dans les jardins. » Colette exprime ici son amour pour le jardin, un lieu qui symbolise la célébration de la vie et du monde naturel. Et dans les vrilles de la vigne, Colette dit aussi, je cite, « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. » Et cette réflexion, elle met vraiment en lumière sa capacité à trouver de la satisfaction dans le présent et à célébrer ce qui est déjà là. D'ailleurs, si vous voulez faire les malins, c'est aussi une citation qui a été prononcée par Saint-Augustin. Donc vous pouvez le signifier en dissertation pour appuyer votre propos. Maintenant, passons à la littérature d'idées. Le programme du bac de français s'y intéresse dès le XVIe siècle. Nous sommes en plein dans la Renaissance et cette Renaissance, elle est marquée par la découverte de textes antiques, notamment de l'Antiquité grecque. Et cela va pousser les auteurs du XVIe siècle à s'inspirer de ces textes antiques. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle la Renaissance. C'est en quelque sorte une Renaissance de l'âge d'or grec. Et de nombreuses œuvres y font référence. De l'Éducation des enfants d'Erasmée, publiée en 1529, et Gargantua de Rabelais, publiée en 1534, en sont les parfaits exemples. Notez aussi que la guerre, la religion, mais ceci, les guerres de religion sont des thèmes qui sont souvent traités par les humanistes. Donc si vous tombez au bac sur un texte de 1500 quelque chose qui critique la guerre, la religion, qui parle d'éducation, il peut y avoir un rapprochement à faire. Au XVIIe siècle, c'est la pensée classique ou moralisatrice qui domine. Les fables de La Fontaine sont le parfait exemple de cette quête de la morale, cette envie de se divertir tout en délivrant des leçons de vie. C'est également un ciel qui est marqué par la philosophie, avec des questions qui reviennent comme l'homme est-il bon ou mauvais par nature ? On s'interroge aussi sur la réalité, la vérité du monde. Une question sur laquelle Platon avait déjà travaillé une bonne partie de sa vie, l'allégorie de la caverne en témoigne. On se pose aussi la question de la place de l'homme dans l'univers, puisque c'est à ce siècle qu'on admet que la Terre tourne autour du soleil, alors qu'avant, nous pensions tout simplement être le centre du monde. Enfin, ce même siècle est marqué par l'idéal de l'honnête homme. Les moralistes vont utiliser la caricature et la satire pour décrédibiliser ceux qui se conduisent mal en société, qui ne correspondent pas au code de l'honnête homme de l'époque. Une sorte de gentleman à la française. C'est d'ailleurs ce que fait La Bruyère en 1688, en tournant en dérision la vanité des courtisans à la cour dans son œuvre Caractère. Enfin, nous arrivons au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, sans doute le plus important quand on parle de littérature d'idées, puisqu'il revient très fréquemment au bac. Les deux principaux représentants de ce siècle des Lumières seraient certainement Voltaire et Rousseau, d'où la célèbre sentence de Victor Hugo dans Les Misérables « Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. » Retenez que les philosophes des Lumières sont persuadés que c'est la diffusion des connaissances, du progrès et de l'éducation qui rendront les hommes meilleurs, plus libres et plus heureux. Et le symbole fort de cette volonté, c'est bien évidemment l'encyclopédie. Publié en 1751, il s'agit d'une œuvre à la fois scientifique, philosophique, économique, mais aussi politique et idéologique, ce qui explique son interdiction par le pouvoir catholique de l'époque. Et maintenant que vous avez plus de connaissances sur la littérature d'idées, on va faire un petit zoom sur toutes les œuvres de votre programme. On commence par La Bruyère, Les Caractères, Livre 5 à 10, Parcours, La Comédie Sociale. La première citation que je vous propose, et bien justement, ce n'est pas une citation, mais c'est plutôt une volonté de La Bruyère qui dit qu'il n'a pas voulu écrire des maximes courtes et concises qui seraient comme des lois de la morale, mais il préfère le thème de remarques pour évoquer ses énoncés. Et c'est important parce que vous pourrez défendre dans votre copie que La Bruyère perçoit son œuvre comme un appel à la morale et non pas comme des législations ou des dictates qui la imposerait une morale. Et ensuite, je vous propose une citation parfaitement reliée à l'intitulé du Parcours. Les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leur faiblesse et de leur vanité. Maintenant, si vous étudiez Gargantua de Rabelais, Parcours Rire et Savoir, je vous propose cette citation. « Quand je vois la peine qui nous mine et nous consomme, il vaut mieux traiter du rire que des larmes parce que le rire est le propre de l'homme. » Cette citation est vraiment intéressante parce qu'elle est parfaitement reliée à l'intitulé Rire et Savoir. En effet, il vaut mieux apprendre en rigolant qu'apprendre en pleurant. Seconde citation, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. » Cette célèbre Maxime de Rabelais prononcée par l'éducateur de Gargantua Ponocrate résume la philosophie éducative du roman. Et si vous étudiez « Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Parcours Écrire et combattre pour l'égalité », je vous propose cette citation très courte et très simple. « Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle ? » qui illustre vraiment l'engagement d'Olympe de Gouges mais aussi l'urgence de son combat. Seconde citation, « Opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie. » Cette citation est vraiment intéressante parce qu'Olympe de Gouges parle de raison. Donc on est typiquement dans de la littérature d'idées des Lumières. Et pour le coup, je vous ai même déniché une troisième citation que je trouvais vraiment intéressante. « La femme a le droit de monter sur l'échafaud. Elle doit aussi avoir celui de monter à la tribune. » Dans cette citation, Olympe de Gouges précise que la femme partage des désavantages avec les hommes comme le fait d'être guillotinée. Et que de ce fait, si une femme peut être guillotinée comme un homme monté sur l'échafaud, eh bien elle doit aussi avoir le droit comme les hommes de monter à la tribune. En d'autres termes, de participer à la vie politique. D'ailleurs, petite anecdote, Olympe de Gouges sera la seconde femme à monter sur l'échafaud à être guillotinée après la reine Marie-Antoinette. Et cela pour ses positions contre-révolutionnaires, soit monarchistes. Maintenant, passons au théâtre. Il naît durant l'Antiquité à Athènes et il a plusieurs fonctions. Déjà, une fonction religieuse. Célébrer Dionysos notamment, le dieu de la fête et de l'ivresse. Le théâtre a aussi une fonction sociale et divertissante, mais aussi une fonction politique. En effet, les théâtres vont célébrer un passé légendaire. Ainsi, la tragédie grecque naît à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ et reprend les légendes et les grands mythes comme la guerre de Troie. Donc ça nous donne déjà un petit peu de contexte, c'est intéressant à savoir, mais votre programme du bac de français commence au 17e siècle pour le théâtre. Et à ce moment-là, deux courants théâtrales cohabitent. On a le théâtre baroque et on a le théâtre classique. Le terme baroque, il est représenté notamment par Corneille en France et il vient du portugais baroco qui désigne une perle irrégulière. Il exprime surtout une vision particulière de l'homme et du monde car pour eux, il s'agit d'une illusion. Un vaste théâtre où l'homme joue un rôle et avance masqué. La tragédie baroque est ainsi marquée par les thèmes suivants. La souffrance, la victoire de la mort puisque au final, la mort finit toujours par l'emporter sur l'homme et la fragilité de l'homme qui est balottée entre passion et raison. Et à l'opposé, on a le théâtre classique. L'esthétique classique, lui, il est régi par des normes et des règles très strictes. Il va s'épanouir sous le règne de Louis XIV, c'est-à-dire à l'apogée de la monarchie absolue. Et le spectacle théâtral est codifié dans un but moral. L'honnête homme doit tempérer ses passions. Et les principes du classicisme sont les suivants. Déjà, il faut imiter les anciens. Les grecs de la Grèce antique sont présentés comme des modèles inégalables. Et ensuite, il faut respecter les règles établies. Et justement, dans l'art poétique, Nicolas Boileau détaille ses règles classiques. Et d'ailleurs, on a fait un petit tableau sur notre compte Instagram pour que vous puissiez apprendre ces règles plus facilement. J'en profite pour dire que sur notre compte Instagram, on donne beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de fiches pour augmenter vos notes. Et donc, je vous conseille vraiment de vous abonner à ce compte après cette vidéo. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je vous le rappellerai à la fin de la vidéo. Au XVIIIe siècle, on assiste au théâtre des Lumières. La comédie a le vent en poupe. Marivaux compose ses pièces pour les comédiens italiens venus en France en s'inspirant de l'esthétique de la Comedia dell'arte. Et c'est à ce moment-là que le théâtre va se libérer des contraintes très strictes que nous venons de voir. Au XIXe siècle, on assiste au drame romantique. Il ne respecte plus les règles classiques sauf l'unité d'action. L'alexandrin classique est assoupli et même parfois remplacé par la prose. Et ce genre théâtral a également une portée sociale et politique car les héros se font les porte-parole de leurs auteurs dénonçant les privilèges des puissants et clamant leurs idéaux républicains. Et enfin, au XXe siècle, on assiste au retour du tragique d'inspiration mythologique durant l'entre-deux-guerres. En effet, les dramaturges de l'entre-deux-guerres reprennent les mythes antiques tout en faisant allusion à l'histoire contemporaine. Par exemple, vous avez La guerre de Troie n'aura pas lieu, une pièce de théâtre de 1935 dans laquelle Giraudoux reprend le mythe de la fameuse guerre de Troie. Et donc, au début de la pièce, on a Hector et Andromaque qui pensent qu'on peut éviter la guerre en rendant Hélène aux Grecs. Sauf que leur bonne volonté ne permet pas, évidemment, d'éviter le pire. Et ça, ça trouve un écho évident dans l'actualité puisqu'on est vraiment en 1935 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette pièce de théâtre est vraiment une mise en garde contre la montée du fascisme en Europe. Mais évidemment, comme la guerre de Troie, la Seconde Guerre mondiale aura malheureusement lieu. Et dans les années 1950, naît le théâtre de l'absurde. Super important car il tombe régulièrement au bac. Donc, mettez-vous un petit peu dans le contexte. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et le monde semble avoir perdu toute logique. Donc, pour poser la question du sens de l'existence de l'homme est témoigné d'une profonde angoisse et dramaturge imagine un univers menaçant. Le vieillissement, la mort, l'enfermement, la peur et l'attente sont les thèmes récurrents du théâtre de l'absurde. Ainsi, des auteurs comme Ionesco, Beckett, Adamoff remettent en cause la notion du personnage puisque les héros n'ont plus vraiment d'épaisseur psychologique. Ils vont remettre en cause la notion d'action puisque dans les pièces de théâtre de l'absurde, il n'y a ni intrigue ni ressort dramatique. En gros, on s'ennuie. Ils vont aussi remettre en cause la notion de langage puisque vous le voyez dans des pièces comme par exemple Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, eh bien la communication est impossible même avec sa propre famille. Les mots ne suffisent pas à expliquer ce que l'on ressent. Ils vont aussi remettre en cause la notion de temporalité, c'est-à-dire que les scènes sont assez décousues et que la pièce ne suit pas une chronologie claire. Maintenant, passons aux œuvres que vous devez étudier. On commence par juste la fin du monde de Lagarce dans laquelle le personnage principal, Louis, dit, je cite, « Je suis venu parce que je vais mourir. C'est la fin du monde, la fin de mon monde. » Cette phrase révèle la raison du retour de Louis au sein de sa famille. Après des années d'absence, il revient pour annoncer sa mort. Cette citation met donc en lumière la crise personnelle de Louis qui va entraîner la crise familiale. Et la seconde citation, ce n'est pas une citation de l'œuvre mais c'est plutôt la citation d'un critique qui a dit en parlant de cette pièce de théâtre « Dans juste la fin du monde, il ne se passe rien, les personnages parlent pour ne rien dire. » Et je trouve que cette citation est super intéressante à apprendre puisque c'est en réalité le but de l'auteur. Il voulait montrer par la pièce l'impossibilité à communiquer par le langage même dans sa propre famille. Et c'est d'ailleurs cette incapacité à communiquer qui cause des crises. Pour ceux qui étudient marivaux, les fausses confidences parcours théâtre et stratagèmes, je vous propose la citation suivante. « L'amour est un grand maître, il apprend à faire de grandes choses. » Cette phrase est prononcée par Dubois, le valet qui est l'architecte des stratagèmes dans la pièce. Il résume bien le thème de l'amour comme force motrice derrière les intrigues et les manipulations du récit. En fait, Dubois utilise l'amour comme outil pour manœuvrer les personnages selon ses plans. Citation 2 « J'ai cru que je n'avais pas d'orante et j'ai découvert que je l'aimais. » Cette phrase est prononcée par Aramante et elle illustre le dénouement des stratagèmes de la pièce car Aramante se rend compte de ses sentiments pour d'orante. Et ce qui est drôle, c'est que les manipulations, les stratagèmes et les jeux de rôle de d'orante ont réussi. Maintenant, passons au malade imaginaire. Citation 1 « Je veux que tout le monde soit malade. » C'est une citation très courte donc très simple à apprendre et il faut savoir qu'elle est prononcée par Argan. Argan, c'est le personnage qui est hypochondriaque qui fait une véritable fixette sur sa santé et donc cette citation elle reflète à la fois son obsession pour la maladie et son désir de voir les autres obsédés par leur santé également au sens psychologique du terme et donc on est vraiment dans le comique parce qu'en disant ça Argan est vraiment ridicule. Et la seconde citation que je vous propose c'est une citation de Voltaire que je vous conseille d'apprendre puisqu'elle montre vraiment la méfiance en la médecine de l'époque et même si évidemment Voltaire et Molière c'est pas la même époque vous pouvez le préciser sur votre copie mais dire que justement le doute et la méfiance envers les médecins ont persisté pendant plusieurs siècles. Je vous donne la citation les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu à des malades dont ils savent moins pour guérir des maladies dont ils ne savent rien. Et enfin passons à la poésie déjà félicitations à tous ceux qui sont arrivés à ce stade de la vidéo parce que ce cours est vraiment condensé il y a beaucoup d'informations donc félicitations à tous ceux qui ont tenu jusque là c'est du bon travail. Donc pour la poésie votre programme commence au XIXe siècle. On est sous la bannière napoléonienne et donc forcément ce siècle est marqué par des troubles politiques que ce soit entre monarchistes républicains et bonapartistes mais il y a aussi des troubles économiques liés à l'exode rural à l'industrialisation et des troubles sociaux notamment avec la misère des ouvriers. Bref c'est pas la joie. Et c'est dans ce contexte de perturbation que les poètes vont s'engager. Au XIXe siècle c'est la poésie romantique qui domine. Puis dans la seconde moitié de ce même siècle les poètes vont se désengager de la vie publique et politique pour se consacrer à la poésie pure sous l'impulsion des mouvements du Parnasse et du symbolisme. Voyons ces mouvements plus en détail super important pour votre bac de français. Le romantisme on en a déjà parlé c'est pareil pour la poésie il va y avoir l'utilisation du jeu du lyrisme personnel. D'ailleurs dans les contemplations Victor Hugo dira quand je vous parle de moi je vous parle de vous. Mais dans le romantisme on retrouve aussi un goût pour la nature et on peut par exemple voir ce goût pour l'exotisme dans le poème de Victor Hugo aurore. On a parmi les gens penchants dans les champs les arbres profonds l'herbe de la rive les oiseaux chantés donc souvent ce mouvement littéraire le romantisme et bien va faire appel à des cadres idylliques naturels. Mais vous trouverez aussi de nombreux poèmes qui comportent un engagement politique. Un autre mouvement littéraire hyper important c'est celui du Parnasse. La philosophie de ces poèmes se résume en une phrase l'art pour l'art. Et Théophile Gautier dira même il y a de vraiment beau ce qui ne peut servir à rien tout ce qui est utile est laid. Et le mouvement du Parnasse a trois grands principes la critique du jeu donc on abandonne le lyrisme personnel ils disent non à l'engagement politique et idéologique donc tout le contraire des romantiques et ils vont vraiment cultiver un véritable culte à la beauté. Ils vont utiliser des mots rares des métaphores complexes et recherchées des formes poétiques exigeantes comme le sonnet. Et puis on arrive sur le symbolisme dont Paul Verlaine et Stéphane Malarmé sont les parfaits représentants. D'ailleurs si vous tombez sur un poème de Stéphane Malarmé une petite astuce vous pourrez quoi qu'il en soit parler d'hermétisme. En effet ça fait référence à Hermès le messager indéchiffrable des dieux dans la mythologie grecque et Malarmé affirme que l'essence de la poésie réside dans le mystère et son accès doit être réservé à une minorité d'initiés. En d'autres termes la poésie doit rester hermétique. Puis le XXe siècle va proposer une nouvelle règle pour la poésie. On va abandonner la ponctuation utiliser des vers libres et parler de modernité. Par exemple vous avez Apollinaire dans le poème Zone dans Alcol qui va parler de la tour Eiffel des rues encombrées. Et puis on va finir sur un dernier mouvement littéraire super important à connaître pour pouvoir l'identifier le surréalisme. Ce mouvement va vraiment naître d'un esprit de révolte et de créativité inspiré par Freud et ses travaux sur l'inconscient. Les auteurs de ce mouvement pensent que libérer l'inconscient va renouveler l'art et la poésie en favorisant la spontanéité. Vous pouvez reconnaître ce style parce qu'ils utilisent très souvent des images insolites et puis il y a une très grande importance de l'imaginaire. On va ainsi explorer le thème des rêves et de l'amour fou. Maintenant passons à vos oeuvres on commence par Rimbaud Cahier de Douai Parcours Émancipation Créatrice La première citation elle est tirée du poème Ma Bohème Je cite Je m'en allais Les points dans mes poches crevés Mon paleto aussi devenait idéal J'allais sous le ciel Muse Et j'étais ton féal Dans cette citation le poète exprime une liberté totale celle du vagabond qui se débarrasse des contraintes matérielles et sociales Deuxième citation Elle est tirée du poème Le Dormeur du Val D'ailleurs petite astuce Vous n'êtes pas obligé d'apprendre les citations par cœur pour la poésie Vous suffit d'apprendre le titre du poème pour pouvoir ensuite expliquer pourquoi tel auteur a fait ça dans X poème Je vous lis quand même la citation C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent ou le soleil de la montagne fière Lui c'est un val qui mousse de rayons On est donc sur une ouverture de poème qui décrit une nature presque enchantée un cadre idyllique où la création poétique semble s'émanciper de la réalité sombre du monde et pourtant on apprend à la fin que c'est une scène tragique Si vous étudiez Ponge La rage de l'expression parcourt dans l'atelier du poète Cette citation du poème Orange pourrait bien vous aider L'orange sur la table Ta robe sur le tapis Et toi dans mon lit Cette citation est brève mais elle illustre parfaitement la capacité de Ponge à transformer des observations quotidiennes en poésie Il ne s'agit pas seulement de la description d'une scène mais de la capacité du poète à laisser les objets parler et à les charger de sens Seconde citation Cette fois un petit peu plus longue mais comme je l'ai dit en poésie vous n'êtes pas obligés d'apprendre la citation complète vous pouvez citer le poème puis faire votre explication Donc c'est une citation tirée du poème Le Pain Je cite La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes le Taurus ou la Cordillère des Andes Donc ici Ponge compare la croûte de pain à des chaînes de montagne et il montre ainsi le processus de création poétique qui consiste à donner une nouvelle dimension et un nouveau regard sur des objets complètement communs comme un pain Et si vous étudiez Hélène Dorion Méforé parcourt la poésie la nature l'intime et bien je vous conseille d'apprendre ces deux citations Numéro 1 J'habite l'invisible ce qui demeure quand on a tout perdu C'est une citation qui reflète l'intimité et la connexion profonde avec les éléments non tangibles de la nature Et deuxièmement je cite Chaque arbre est un vaisseau où s'abrite le temps Il s'agit d'une métaphore qui illustre comment la nature est perçue comme un refuge pour le temps lui-même un espace où l'intime et l'universel se rencontrent J'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider à décrocher la meilleure note possible au pack de français Je vous invite à liker et à commenter puisque à 20 000 likes et 1000 commentaires je réponds à toutes vos questions en commentaire et je vous mets même en description des fiches de révision complètes Et si vous y mettez tous ça prend 3 secondes et on peut arriver très vite à ce résultat Et quand vous avez fait ça je vous propose de nous rejoindre sur notre compte Instagram puisqu'on publie plein d'astuces pour réussir votre bac pour réussir votre bac Merci.